Salut à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 22 de Skyrim en mode immersif. Voilà donc petit résumé avant de repartir à l'aventure. Donc la dernière fois on avait terminé un donjon, donc le jibé du démar d'argent accompagné de la chasseuse Ayla, donc des compagnons, enfin issu de la guilde des compagnons de Yurvarsk à Blancherim. Voilà donc on est reparti tout de suite pour cet épisode numéro 22. Donc là on était en fait juste à la sortie du donjon. Voilà donc c'est parti pour cet épisode. Bon là donc là on est parti pour cet épisode. Donc numéro 22, donc depuis pas mal de changements, parce que je vous avais parlé la dernière fois que j'avais installé un mode qui reprenait l'ancien système de classe un peu de Borowind. Pas de Morowind, oui de Morowind et d'Oblivion. Et du coup, moi comme vous avez pu voir en tout début d'épisode, j'ai dû me débarrasser de pas mal d'affaires, puisqu'en fait ça a revu à la baisse on va dire le nombre de... le poids que je pouvais porter sur moi. Voilà donc là j'ai dû me débarrasser de pas mal d'objets, de nourriture, d'armes, etc. Histoire de pouvoir de nouveau porter on va dire. Voilà voilà. Donc c'est reparti, donc là on va repartir à Blancherive. Bon bah là on est seul du coup, puisque Ayla entre deux nous a abandonné, enfin pas abandonné, mais disons elle est restée près de Skir. Voilà donc de Skir, donc celui qui nous avait donné la quête en fait est mort. Voilà. Il s'est fait tuer par les mains d'argent. Voilà donc les mains d'argent qui visiblement n'aiment pas les compagnons et n'aiment pas les loups-garous. Parce qu'il les aime pas. Voilà. Donc là on repart plein ouest, puisque Blancherive se situe à l'ouest par rapport à notre position. Voilà. Donc là deux, deux ennemis là. Bon il y a la larbalète. Bon j'ai eu pas mal de... J'ai eu pas mal de petits soucis. Ah, passe de niveau ça c'est bien. Niveau 16. D'abord, pour finir... Pour finir le bandit, il est... Les carreaux font vraiment très très mal. L'arbalète c'est vraiment une arme puissante. Ah bah lui aussi il est en un coup. Ouais donc je disais que j'ai eu quelques petits soucis entre deux. Bon j'ai dû faire plusieurs versions de cet épisode, je vous avouerai. J'ai eu des soucis de mode, notamment un souci d'affichage justement avec l'arbalète. Avec les carreaux qui ne s'affichaient plus, donc c'est un peu gênant. Donc du coup j'ai dû réinstaller le Skyrim avec les modes. Bon là je pense que j'ai trouvé quasiment la forme définitive on va dire des modes. Enfin à mon avis, je peux peut-être me tromper mais... Bon là on monte encore la santé, voilà. Et alors là... Je sais plus ce que j'ai mis en talent. Je crois que j'ai... Ouais je fais double destruction. Donc un sort qui augmente les dommages. Enfin un talent qui augmente les dommages quand on utilise deux fois le même sort. Donc deux fois les flammes, deux fois la glace, deux fois l'électricité dans chaque main. Enfin on va avoir le même sort dans chaque main. C'est double destruction. Ouais donc comme je disais, je pense qu'au niveau des modes, je suis quasiment arrivé à la forme définitive. Enfin j'ai trouvé un bon équilibre là entre les modes, le fait de pouvoir garder des détails graphiques assez élevés, un confort d'animation assez élevé. Pour enregistrer les épisodes. Parce que bon avec Fraps, le problème d'avec Fraps c'est que quand on enregistre, ça ralentit le jeu. Enfin moi quand je joue sans frappe, le jeu est bien plus fluide. Mais dès que je mets Fraps en route, ça me crée quelques petits problèmes techniques. Enfin de qualité dans l'animation. Voilà. Enfin bref. Alors on continue. Alors j'ai enlevé, alors bon là pas en mode furtif, en mode furtif on voit encore la réticule. Mais quand je suis pas en furtif, j'ai supprimé la réticule volontairement. Dans un souci un peu d'immersion encore, voilà. Donc du coup, quand on est pas en furtif, sans réticule, c'est moins évident de viser. Donc là le crâne, il y a un peu un bug d'affichage là. Il reste plus que les deux pinces qui dépassent. Ah, il y a eu le carreau. On ramasse le carreau. Bon, alors qui c'est lui ? Je travaillais à la Syrie d'Anga, mais j'ai dû partir. Quelqu'un me veut, je vous le dis. On m'observe, je le sens. Ne m'adressez pas à la parole. Vous êtes peut-être avec eux. Ne m'adressez pas à la parole. Vous êtes peut-être avec eux. Ouais, bon, bon, ça va, ça va. Bon, je m'en vais. Visiblement, elle a pas envie qu'on l'aide. Donc je m'en vais, je m'en vais. Je reste pas. Donc on continue, du coup, notre progression. Donc là, on est dans une zone plus froide que ce qu'on était depuis le départ. Bon, on supporte plutôt pas mal le froid, là, bon, avec l'équipement, et notamment les bottes qui nous protègent du froid. Les bottes magiques qu'on avait trouvées l'autre fois. Donc bon, c'est bien. C'est bien, comme ça, on va pouvoir commencer aussi la quête, on l'en sauvegarde un petit coup, de commencer les quêtes avec l'enfant dragon, enfin, la suite de la quête de l'enfant dragon. On va pouvoir aller voir, aller en haut haut de garde, enfin, aller voir les grises barbes, puisque c'est tout en haut d'une montagne, dans un endroit très enneigé. Donc là, maintenant, comme je sais qu'on résiste bien au froid, on va pouvoir y aller. On va pouvoir y aller. Bon, on continue à ramasser les arbres en passant, tranquillement. Voilà. Ça nous fait en même temps récupérer du pollen pour les... ma petite lucciole dans ma lampe. Donc, vous voyez là, la petite barre en haut à droite, là, qui vient de descendre, c'est parce qu'en fait, j'ai perdu de la chaleur. Bon, le bon côté, de fait, d'avoir eu des soucis techniques, on va dire, c'est que, en réinstallant les modes, j'ai pu remettre une version de Frostfall à la fois plus récente et en même temps traduite en français. Donc, c'est plutôt sympa d'avoir trouvé ce mode-là, enfin, dans une version un peu plus récente, un peu mieux faite. Du coup, la petite barre, avant, dans les versions précédentes, ça n'existait pas. Donc, on voit tout de suite si on se réchauffe, si on se refroidit, si... enfin, on voit un petit peu tout de suite où on en est, quoi. C'est ça qui est intéressant. Je vous le répète, votre présence interfère avec les affaires impériales. Boost. Donc, ce qui se passe ici ? Oh là, il y a un loup. Ah, ben, les gays jouent, ben, les... Ben, pas besoin d'intervenir, les... les gardes interviennent pour moi. Ah, ben, ils ont des armes à l'aide aussi, tiens, je n'avais pas capté. Bon, hop, on récupère la peau, tranquille. Oh, d'accord, d'accord, je me pousse. Si vous connaissez de vrais enfants de bord de ciel, dites-leur de se rendre à Vendôme. Affaires impériales, poussez-vous. Affaires impériales, poussez-vous. Ok, 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 je m'en vais, je m'en vais. Donc, pour vite parler, pour ne pas assister, on s'en va. Ah, deux loups, là-bas. Ah, un petit souci... Bon, là, parfois, on a ce message, c'est un petit souci, nous, avec Frostfall, mais bon, rien de grave. Petit message d'erreur. C'est vraiment ennuyeux, enfin, le... Je n'ai pas trouvé encore de... Il faut que je trouve une solution par rapport à Fraps. Quand j'enregistre, j'ai vraiment une perte... Une perte à la fois dans le nombre d'images, et bon, je ne sais pas comment... Comment m'y prendre pour l'instant. Look, il glisse. Ah, il finit par s'arrêter, quand même. Allez, on continue. Donc, toujours vers l'ouest, en direction de Blanche Rive. Petite sauvegarde, histoire de ne pas avoir à recommencer, si jamais on a un souci. Alors, fornitude, obétoile... Blanche Rive, c'est par là. Bon, ça, on est dans la bonne direction. Merci les panneaux. Oh, continue notre petite cueillette, tranquillement. Alors, c'est vachement important de ramasser les griffes boises. Bon, en anglais, là, c'est marqué Snowberries, là. Fruits divers, enfin, je ne sais pas comment exactement on pourrait dire ça. Parce qu'en fait, ça permet de fabriquer des potions qui nous permettent de nager, qui nous protègent, enfin, qui nous protègent. Qui nous autorisent à nager dans l'eau glacée, en fait. Pendant, genre, 3 minutes, un truc comme ça. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir ramasser ces herbes-là pour pouvoir fabriquer ces potions-là. Histoire de s'il y a un moment donné, il y a besoin de traverser une rivière glacée. Parce que ça, enfin, je veux dire, même bien équipé contre le froid, ça, ça pardonne pas, quoi. Nager dans les eaux glacées, c'est mortel, quoi. C'est un peu normal. Bon, qu'est-ce qu'il veut, lui ? C'est un ennemi ? Un gentil ? On ne sait pas. Allez, donnez-moi vos objets de valeur où je vous étripe comme un poulet. Ah ben non, ce n'est pas gentil. Partez, tout de suite ! Bien essayez, mais vous ne m'impressionnez pas. Je ne vous le demanderai plus. Je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Restez ici. Bon, d'accord. Les voleurs, avec leurs deux dagues, ils font assez mal. Donc, il faut à tout prix les garder à distance. Bon, on reprend. On reprend. Alors, qu'est-ce que je fabrique ? On reprend l'épée et le bouclier, voilà. Et une petite potion de soin. C'est tard d'assurer le coup. Moi-même, on reprend plusieurs. On va empoisonner l'épée. Voilà. On va gagner des points de vie. Et on va enlever presque mort. Ah bon, ça, ça fait mal. Ça, ça fait mal. Un voleur en moins. Voilà. On va s'en valer. On va prendre là. Alors, je regarde. Les crochets, on les prend. On le rebille. On le prend. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. On va prendre la bosse mercoiffe, là. 400. Ça vaut le coup de la revendre. Hop, voilà. Elle est légère et elle vaut cher. Donc ça, c'est le principe de base pour voyager léger. C'est de prendre des objets qui valent cher et qui sont légers. Comme ça, on peut en prendre un maximum et garder de la place quand même dans l'inventaire. On va continuer notre progression. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? J'ai cru qu'il y avait un ennemi, mais bon, non. Ça devait être un renard, un truc comme ça. Alors, qu'est-ce qui est là-bas ? Là-bas, il y a un dinge. Oh, une grosse araignée là-bas. Il y a une grosse araignée. Alors, est-ce qu'elle m'a vue ? Elle me cherche, on dirait. Visiblement, elle me cherche. Mais elle ne m'a pas vue. Pour l'instant, elle ne m'a pas vue. Alors, elle doit être juste derrière là. Derrière le... On va approcher tout doucement. Alors, elle me cherche toujours. Non, elle... Ah, bon, elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. On continue à ramasser les herbes. Ah, bon, là, une autre, tiens. Alors, est-ce que c'est la même ou est-ce que c'est une autre ? Je ne sais pas. Bon, là, une autre araignée. Elle nous a vue, par contre. Bon, là, on va y aller. Ah, l'épée ou bouclée. Empoisonnée. D'accord. Ça nous fait perdre des points de vie. Voilà. Une araignée en moins. Un poison en plus. À mettre sur notre arme. Un petit coup de soie. On va repartir. Une petite sauvegarde. Oh là. Bon, on continue vers l'ouest. Bon, là, je ne sais pas vraiment où je suis. Bon, un petit coup. On regarde sur la carte. Alors, est-ce qu'on est d'accord ? Là, on est trop au nord. On a pris trop au nord. Donc, il faut retourner vers le sud. Donc, là, on va changer de direction. Ah, un mammouth. Je ne sais pas par qui il a été tué. Mais, en tout cas. Bon, les défenses, non. La viande de maman non plus. Elle est lourde à porter. Alors, ici. Un renard. On va essayer de se le faire. Je l'ai raté. Tant pis. Allez, on continue. Ah, il y a un monsieur là-bas. Alors, est-ce que c'est un ennemi ou pas ? Non, simplement, ce n'est pas un ennemi. Que la miséricorde de Stendard soit sur vous, car les Vigiles en sont déconnus. Vous parlez à un Vigile de Stendard ? Compromettez-vous avec n'importe quel dédra et nous nous occuperons. Vous êtes un Vigile de Stendard ? Oui. Notre ordre a été fondé après la crise d'Oblivion. Nous vouons nos vies à enrayer la menace des dédra partout où elle apparaît. Nous logeons au Bastion des Vigiles. Car cette, la gardienne, dirige notre ordre en bord de ciel. Apportons les soins et la justice partout où elle va se sentir. On dirait qu'il glisse. Qui est Stendard ? Il est le dieu de miséricorde. Le protecteur de l'ordre et de la justice pour tous les habitants de Tamriel. Nous apportons sa compassion là où il n'y en a pas, en purifiant tous ceux qui offensent ses enfants. Qu'est-ce que les daïdras ont de dangereux ? Ce sont des créatures impies qui n'ont pas le moindre espoir de rédemption. Elles attirent les innocents vers leur propre trépas et corrompent l'âme de tout ce qu'elles touchent. Leurs artefacts hérétiques accordent des pouvoirs néfastes aux mortels qui s'en servent pour dévaster Tamriel. Ils doivent être détruits ou conservés à l'abri des regards. Vous chassez les daïdras ? Et toutes les autres abominations qui s'attaquent aux mortels. Vampires, loups-garous, sorcières. Mais les dédras sont les pires. Leur mépris pour nos filles est odieux, monsieur du dieu de miséricorde. Ah bah si tu savais mon gars, je suis un loups-garous. Je peux me transformer en loups-garous. Alors tu m'en voudrais je pense. Mais non, tu ne le sais pas. Donc voilà. Alors. Iron et Vichyld. Alors est-ce qu'apparemment il a l'air mieux que le bouclier que j'ai ? On va le prendre. Alors. Je sais où j'avais un bouclier. Que j'avais trouvé sur Oscar. Justement que j'avais oublié de prendre dans l'épisode. Je retourne un petit peu en arrière juste pour le prendre. Le Wolfschild. Bouclier du loup. Bon. 27. Le bouclier d'acier fait 31. Donc. Bouclier du loup. On le laisse tomber. Voilà. Tac 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 tac. Voilà. Iron et Vichyld. Donc ça c'est bien. On gagne un peu des points d'armure avec le nouveau bouclier. Ah bah voilà. On approche. On voit Blanche Rive là bas à l'horizon. On sort des zones enneigées. On va arriver. Dans les plaines de Blanche Rive, on connaît un peu plus l'endroit on va dire. Alors ici, il y a un dingue qu'on peut chasser. On va essayer de l'avoir. On s'approche tout doucement. Mais non, c'est pas le moment de tousser. C'est pas le moment de tousser. Faut pas faire de bruit. Alors on va essayer de trouver un bon angle. Voilà. On va rater. Bon pourtant je t'en plains de celui-là. Je comprends pas. Bon enfin bref, c'est pas grave. C'est pas grave. On continue. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Un ranière. Oh ça faisait longtemps tiens. Un coup de poing dans la ranière. Voilà. Un coup de poing. C'est assez original. Il y a de se battre à la main du haut. J'ai la main plein de sang. Bah bravo. Alors ce qui est bien par contre, le fait de pouvoir se transformer. Les loups-garous. Enfin quand on peut se changer en loups-garous. On a un nouveau pouvoir en même temps. Qui nous immunise. Enfin on a moins de chances d'attraper des maladies. Je sais pas si on peut vraiment encore attraper des maladies. Je sais pas si on est complètement immunisé. Mais visiblement on est plus résistant face aux maladies. Quand on est en loups-garous. Enfin quand on a le sang de loups-garous qui coule dans nos veines. Voilà c'est ça. Donc bien on a pris de faire la quête des compagnons avec Skior. D'avoir fait le rituel. Bon on approche de Blanche Rive. On va... On va... Moi je vais vous laisser la surprise. Moi je vais pas vous le dire tout de suite. On continue de ramasser les herbes en approchant tranquille. Voilà. La lavande. Voilà. Le coton sauvage. Bon je pense qu'après d'ici quelques épis... Enfin ouais. Je pense qu'en même quand on a dit encore quelques épisodes. On cessera de... De passer notre temps à ramasser les herbes. Enfin quand on aura atteint... Enfin je pense que quand on aura atteint 100 en alchimie. Enfin quoi que en même temps on a besoin des potions. Et pour faire des potions il faut des ingrédients. Enfin c'est un jeu qui demande de la patience en Skyrim. Il faut beaucoup de patience. Alors là-bas... Là-bas il y a un... Un dain. On va essayer cette fois-ci de l'avoir. De pas le louper comme celui de tout à l'heure. Là quoi qu'il y en a un autre à côté là. Ok. Bon bah décidément. Je suis maladroit aujourd'hui. Raté. Et raté. Ouais bah dis... Non. 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 Il est trop tard. Il est trop tard. Bon bah on repart. Donc là on va les contourner... Parce que là en fait on est derrière l'entrée de la ville. Donc on va contourner Blanche Rive. Pour pouvoir rentrer dans la ville. Et en fait ce qu'on va faire c'est qu'avant de rentrer dans la ville. On va aller acheter les chevaux. Voilà. Parce qu'en fait on a réuni assez suffisamment d'or. Maintenant on a 2800 pièces d'or. Donc on a largement de quoi acheter les deux chevaux. Plus... Donc un cheval pour Lydia. Un cheval pour moi-même. Enfin pour Serenity. Et la corne qui vaut 500 pièces d'or. Pour pouvoir appeler le cheval de n'importe où. Pour pouvoir le convoquer. Enfin entre guillemets le convoquer quoi. Voilà. Donc on y va. On va à l'écurie. Bon on n'aura plus de sous à la fin de cet épisode. Mais c'est pas grave. Alors l'écurie. L'écurie où est-elle ? La voilà. Donc voilà. On va aller voir le gars là. Voici mon offre. Marché conclu. C'est celui avec la selle. Voilà. Je voudrais vous acheter une corne. Bien entendu. Je vais prendre la corne nordique. Merci. Tenez. C'est pour vous. Voilà. Donc là on a la corne. On a le cheval. Bon celui-là. C'est pas le nôtre. C'est celui du compagnon. Donc là on va activer le livre. Pour le voir piétiner. Pour acheter le cheval du compagnon. Voilà. Puisqu'en réalité c'est un mode. Au départ. Au départ. C'est pas prévu que le compagnon puisse avoir un cheval. Mais c'est un mode. Histoire de compléter un peu le jeu. Alors. Bon on va le tester un petit peu. On va voir ce que ça donne. Donc vous voyez. Horse call. Avec la corne. Bon on n'avait pas besoin de l'appeler parce qu'il est là. Voilà. Donc. Nos déplacements. On va dire. Nos déplacements. Entre deux points assez distants. On va dire. On les fera désormais. On les fera à cheval. Donc on va gagner du temps. Alors ça. Ça c'est bien. Vous voyez. On peut. Tirer à l'arc. Depuis à dos de cheval. Donc ça c'est bien. Bon là c'est quand on accélère. Vous voyez. On va quand même beaucoup plus vite qu'à pied. Oh là. Ça va nous changer la vie. Donc sachant qu'en plus. Ce qui est intéressant. C'est que le cheval a un inventaire. Bon. De base. Avec Convenient Torseys. L'inventaire était limité. Bon. J'ai quand même mis une limite. Histoire quand même de donner. Enfin que ce soit un peu plus réaliste. J'ai mis la limite à 500. Bon. Sachant que nous on porte. À peu près. La même chose. Et là. Du coup. On va tester. On va tester. La pelle du cheval. Je crois. Il me semble qu'on l'avait fait. Je ne me souviens plus. Dans l'épisode, je l'enregistre un petit moment. Il y a un petit moment. Alors. Est-ce que. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Déjà on sauvegarde. Alors. Comment ça marche ? Bon. Je découvrais en même temps. Je découvrais. Je découvre le mode en fait. Donc. Je ne le maîtrise pas encore complètement. Donc là. On utilise la corne. Et vous voyez. Hop. Comme par magie. Le cheval. Il apparaît juste à côté de nous. Il est littéralement convoqué. Voilà. C'est ça. Donc. Bon. C'est. C'est bien. Ça nous permet de. Voyager tranquille. Et de ne pas le perdre en cours de route. Voilà. Donc. D'où l'intérêt d'avoir la corne. Voilà. Voilà. Donc. Ben. On ne va pas trop tarder à se quitter. On va. Aujourd'hui. C'était une quête. Enfin. Une quête. C'était un épisode. De transition. On va dire. Voilà. C'était un épisode de transition. Alors. Je ne sais plus ce que j'ai fait après. Bon. Il reste encore. Ce sera bon. Bon. Je vous rappelle. Les épisodes qui ne sont pas enregistrés en temps réel. Mais. En temps décalé. Donc là. Je me suis fait ce que j'ai fait pendant quelques minutes. Enfin. Il reste deux minutes. Avant la fin de l'épisode. Ah oui. D'accord. J'étais un petit peu dans les. Ouais. 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 Je me souviens. Je suis allé un petit peu dans les. Dans les. Dans la configuration des modes. Voilà. Bon. On va s'arrêter là. Ça on va passer. Je vais vous épargner ce truc là. On s'en fout un peu. Voilà. Donc. Mais écoutez. Je vous dis. A la prochaine fois. Donc. Pour l'épisode numéro. 23. De. Skyrim. En mode immersif. Voilà. Allez. Ciao. Salut. A la prochaine.